Monsieur Mathis, c'est vous qui assurez la pérennité de cette entreprise Guillaume ? Tout à fait, je dirige la société Guillaume qui est effectivement une illustre société qui existe depuis le début du 19ème siècle et j'en ai pris la direction dans le courant de l'année 2011. Alors sur l'élan, toujours présent au jardin de la connexie, toujours pour le baptême d'une nouvelle rose, cette année vous n'avez pas manqué le rendez-vous en fait ? Oui, c'est vraiment un rendez-vous qui est très important pour nous, avec des passionnés du jardin, avec des passionnés de la rose et effectivement cette proposition d'avoir un ambassadeur comme Pascal Legitimus pour l'une de nos créations, pour nous c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors cette rose, comment s'était-elle créée et développée et puis la finalité on la voit devant nos yeux aujourd'hui ? Alors effectivement c'est un long travail que la création d'une variété nouvelle, je le disais tout à l'heure, c'est 7 ans de travail, au départ il y a un hybrideur qui va provoquer une hybridation, une fécondation entre deux variétés de rosiers différents, de cette hybridation vont naître des graines, de ces graines vont naître des plants et là va commencer le travail de sélectionneur pour trouver dans ces nouveautés, dans ces jeunes plants, quelque chose de nouveau, de différent, différent par la couleur, différent par le parfum, différent par la résistance. Donc commence ce travail de sélection qui peut durer entre 5 et 10 ans, en l'occurrence pour le rosier Pascal Legitimus, le travail de sélection a duré 7 ans. Alors le rosier de l'année prochaine, ça y est, il est déjà dans les cartons, il est presque abouti ? Il est presque abouti, mais ce presque est important, parce qu'il y a encore une année de travail, d'observation, de sélection, donc nous avons toujours un grand nombre de variétés qui ont été hybridées, qui sont en cours de sélection, et la dernière ligne droite est toujours un moment très important, parce qu'on décide si oui ou non ce rosier, cette rose, a un avenir, en fonction de ses qualités. Alors je demandais les autres années, M. Guillaume, comment allait l'entreprise ? La reprise justement de cette entreprise, ça redonne une dimension supplémentaire ? Ah ben oui, je l'espère. Jean-Pierre Guillaume m'a cédé son entreprise, il était en âge légitime pour prendre sa retraite, pour prendre un repos mérité. Je l'ai reprise avec évidemment la volonté d'assurer toute la pérennité de cette marque, de cette gamme, de ce savoir-faire, mais aussi avec la volonté de redynamiser, de développer cette entreprise, bien sûr. Une grande présence à l'exploitation ? Oui, alors effectivement, la société Guillaume est à la fois présente sur le territoire national, par le biais d'une vente par correspondance, une présence dans différents rayons chez des spécialistes du jardin, et vous avez raison, une présence importante à l'export, qui est historique. La maison Guillaume est, pour nos clients à l'export, cette idée du luxe et du savoir-faire français, qui s'exportent bien. Donc nous exportons en Europe proche, en Allemagne, en Suisse, en Italie, mais également vers l'Est, en Ukraine, en Russie, également au Japon, en Australie. Guillaume est effectivement présent à travers le monde en vendant ses rosiers. Alors l'année dernière, à la même place, c'était Yves Duteil, qui était présent. Sa rose est commercialisée aujourd'hui ? Oui, oui. Alors nous avons, nous, des problématiques de producteur, puisque une fois que le rosier est créé, il faut le multiplier. Ça demande du temps. Donc la rose Yves Duteil, le rosier Yves Duteil, effectivement, est commercialisé. Il est sur le catalogue Guillaume. Le futur de l'entreprise ? Alors le futur de l'entreprise, c'est une question importante, intéressante. Nous y travaillons, nous y réfléchissons tous les jours. C'est bien sûr continuer à créer des roses nouvelles, des rosiers nouveaux, toujours à la recherche de qualités nouvelles. Et puis améliorer la qualité de nos produits, améliorer la présence de notre marque au niveau national et continuer le développement à l'export. Merci. 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 Merci.